Il y a maintenant quelques semaines qu'il circule sur la toile gabonaise des images montrant l'arrivée des 417 taxis du projet Taxi Gab Plus annoncé en juin dernier par le président de la transition et avec eux, plusieurs spéculations sur les critères d'éligibilité et sur l'utilisation de la caution pour l'octroi d'un taxi. Selon les informations du directeur général de Taxi Gab Plus, les conditions d'obtention des taxis avaient été rendues publiques il y a maintenant quelques temps. Parmi eux, on retrouve être de nationalité gabonaise, être âgé de 21 à 60 ans, savoir lire et écrire, être titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C et D, être inscrit au pôle national de promotion de l'emploi. Les candidats retenus devront verser une caution au début du contrat d'un montant d'un million cent mille francs CFA auprès de Taxi Gab Plus qui est la structure des gestions du projet. Cette caution sera ensuite divisée en deux parties pour des tâches bien différentes. D'abord, la somme d'un million de francs CFA remboursable à la fin du projet a pour objectif de couvrir des éventuels dommages du véhicule causés par le conducteur et non pris en compte par la police d'assurance. Dans le même projet, la structure Taxi Gab Plus s'engage à prendre à sa charge durant 30 mois la totalité des opérations suivantes, assurance, vidange, plaquette, frein et pneu. Les 100 000 francs restants serviront pour la délivrance de la carte de transport exigée aux taxis man. Aussi, le bénéficiaire devra payer la somme journalière de 20 000 francs CFA pour une somme hebdomadaire de 120 000 francs CFA, soit 480 000 francs sur 4 semaines pour arriver à verser la totalité des 14 400 000 francs CFA sur 30 mois pour qu'il devienne propriétaire définitif de son véhicule. CFA. 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 CFA.